Salut tout le monde, alors pour commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas Blender, je peux vous proposer une formation gratuite qui durera à peu près 2 heures. Vous retrouverez celle-ci soit sur la plateforme Udemy, là je vous montre une petite vignette, soit sur la plateforme frtuto.com. Si par contre, une fois que vous avez vu comment je travaille et si cette formation vous a plu, je peux vous proposer une autre formation et en plus pour l'instant il y a une promotion sur comment modéliser ce genre de choses. Ce qui va m'intéresser c'est d'une part au tout début vous expliquer les bases par rapport, si vous ne connaissez pas Blender tout simplement, mais ce qui m'intéresse de vous montrer c'est comment modéliser. Et ce qui va m'intéresser, je vais surtout me focaliser sur la façon de modéliser les objets à taille réelle pour pouvoir après les intégrer dans n'importe quelle autre scène et pouvoir être tranquille par rapport à la taille de vos objets. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça ? Eh bien en premier bien entendu, alors je reprendrai les bases au début pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'un vertice, un point, comment installer Blender, enfin quelques trucs assez simples, les manipulateurs et ainsi de suite. Ça c'est normal, ça faisait partie de la formation gratuite, mais après on va continuer évidemment à progresser. Et en l'occurrence quand je fais ici touche tabulation, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de choses à apprendre. Vous avez ici les différents icônes qui vont vous permettre d'utiliser différents outils. Ça va être par exemple l'extruit, ça va être la gestion d'un bevel, d'un inset, on pourrait faire du offset, edge loop cut et ainsi de suite. Tous ces termes qui sont sûrement barbares pour vous si vous ne connaissez pas, je vais tout vous expliquer. Donc si on résume, le but va être de vous expliquer comment créer des objets à taille réelle. Donc si je viens ici, je vous expliquerai comment modéliser par exemple ce genre de bouteille. Ici on verra comment modéliser ce train qui est composé à la fois d'une locomotive et de deux wagons. On verra ici comment modéliser cette corbeille en papier. Toutes les techniques évidemment seront expliquées de A à Z. On verra ici comment modéliser ce petit jouet en bois, le tabouret et ainsi de suite. Au début on fera des choses simples comme un tabouret, comme une table et ainsi de suite, bien entendu pour reprendre les bases. Mais au fur et à mesure on va évoluer. Cette formation durera 14 heures, donc croyez-moi on va apprendre beaucoup de choses. Alors là pour l'instant on est en noir et blanc, mais si je change à ce coup et que je me mets avec la gestion des textures, on va voir la gestion des lampes, on va voir ce que c'est qu'une mappage des R.I. On verra la gestion de la caméra, à comprendre comment travailler avec celle-ci. On verra évidemment la gestion des couleurs et des textures afin d'avoir ce rendu suivant. On verra ce qu'on appelle les insertions des textures ou les textures de type procédural. Vous voyez à chaque fois, chaque élément qu'on va apprendre, ce genre de dé, on va l'apprendre à le faire et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer comment modéliser différents objets à taille réelle et pouvoir après les intégrer dans une scène, comme dans ce cas précis. Donc si vous êtes intéressé, bien entendu vous allez pouvoir récupérer cette formation sur la plateforme Udemy. Comme je vous ai dit, cette formation fait 14 heures et vous apprendrez énormément de choses. A l'heure actuelle, elle est à 70 euros mais je vous mettrai un coup de réduction qui vous permettra de l'avoir à 10 euros. Celle-ci est valable ou valide jusqu'au 30 juillet. Après, ça reviendra au prix normal. Voilà, donc je n'ai pas plu sur cette vidéo et je vous souhaite un bon apprentissage.